Musique Allez, c'est à tout le monde, c'est Azric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 271, normalement, si je dis pas de conneries, de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda, Breath of the Wild, à mode normal, j'espère que vous allez bien. Les amis, avant de lancer le jeu, les amis, j'ai quelque chose d'important à vous dire, donc je le dirai à chaque premier lesplay, depuis ce qui s'est passé, à chaque premier lesplay, à chaque premier épisode, pardon, par lesplay sur Switch, que je fais sur ma chaîne YouTube, les amis, au cas où, je pense que vous l'avez vu, mon nombre d'utilisateurs a considérablement réduit. Les amis, mon anniversaire, c'était le 19 juin, pour vous, vous regardez ces vidéos, c'est en septembre, pour moi, on est toujours en mi-juin, d'ailleurs, pour moi, il y a la Nitado Direct aujourd'hui, le 21 juin, que normalement, pour vous, vous aurez déjà vu, et moi, j'aurais déjà réagi dessus, il y a quelques mois, mais que je réagis aujourd'hui. Ouais, c'est un peu Mindvoke, le machin, c'est un peu le retour dans le futur, dans le passé, dans le futur, t'as l'impression de voyager dans le camp, en fait. Mais, du coup, voilà, donc, et du coup, mon anniversaire, c'était le 19, et par une surprise générale, j'ai reçu, mais vraiment, je m'y attendais pas du tout, la Nitado Switch, l'édition collector, par ma famille, de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, qui me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'il dit, ça, c'est que j'ai dû transférer tout, toutes mes sauvegardes, mais vraiment, d'une console à l'autre, c'était horrible, parce que j'avais peur que, bah, que ça soit pas enregistré, hein, parce que, surtout, ce jeu, si je dis pas de conneries, il est pas, euh, il n'y a pas le cloud, normalement, il n'y a pas le cloud, vous voyez, des trucs comme ça, je me suis dit, oh, putain, il y a des choses, je sais même pas ce que je vais pouvoir les récupérer, ou quoi que ce soit, et je dis, vous, que j'ai stressé, hein, pendant, au moins, parce que ça m'a pris toute une nuit de tout rétélécharger, donc, j'ai testé tous mes jeux et tout, ça m'a pris vraiment longtemps, et donc, du coup, bah, les amis, tout, j'ai, j'ai vu que tout a été sauvegardé, tout a été conservé, hein, sur les précédentes sauvegardes et tout, donc, du coup, bah, je suis rassuré, voilà, je suis vraiment très, très rassuré, et, du coup, bah, voilà, sur une nouvelle Switch, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, qui est en plus OLED, donc, ça sera, peut-être, un peu mieux, même, au niveau graphique, et, peut-être, même, au niveau performance, parce que, je vous avoue que, des fois, au niveau performance, dans ce jeu, et même, dans Hyrule Warriors, l'air de fléau, ou quoi que ce soit, ça pouvait un peu laguer, là, peut-être, normalement, on va pouvoir faire quelque chose de sympa, sachant qu'également, ils m'ont fait, en plus, une manette, les amis, Zelda, The Breath of the Wild, Zelda, quand elle est habillée en prodige, qui est, d'ailleurs, magnifique, au passage, donc, du coup, voilà, je suis très amoureux de cette manette, donc, je joue avec elle, alors, par contre, elle n'a pas la fonction Amiibo, donc, j'ai toujours mon ancienne manette qui est devant moi, qui me servira pour la fonction Amiibo, en fait, juste à la connecter, juste à appuyer sur le truc, pour que, ça se marque en deux, et, moi, je, direct, derrière, je, 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 je marque, enfin, je mets les Amiibo dessus, donc, en fait, dites-vous, en fait, ça ne change pas réellement, on va dire, sur l'autre manette, c'est juste que, au lieu de la scanner directement sur la manette Zelda, ben, je la scanne directement sur l'autre manette, donc, voilà, et dites-vous que cette manette, vu qu'elle ne bug pas, il n'y a pas le Joy-Con Drift ou quoi que ce soit, vu que, du coup, ça n'a été fait pas par Nintendo, mais par quelqu'un d'autre, enfin, par une filiale de Nintendo, donc, du coup, ben, voilà, c'est pour vous dire que, c'est pour vous dire ça, donc, du coup, vous avez vu, on s'est bien arrêté à la mer de l'annelle, voilà, voilà, c'est bien là, avec le nombre de Koroogu 400 et quelques, vous allez voir, 400, voilà, exactement, tout s'est bien conservé, ça me rassure un minimum, mais tout s'est bien conservé, et, du coup, j'ai vérifié vraiment tous les let's play, vous allez vraiment, j'ai vérifié tous, tous les clouds et tout, parce que, par peur, quoi, par crainte, et donc, du coup, du coup, voilà, et donc, du coup, ben, nous voici là, hein, on s'était arrêté après avoir exploré un petit peu ce côté, avec, il me semble qu'on avait fait, voilà, on avait exploré, du coup, ben, pas mal ce côté-là, donc, je pense qu'on va, tout simplement, ben, se téléporter, euh, ici, mais, euh, euh, le problème, c'est que j'aimerais bien savoir si, est-ce qu'il n'y aurait pas des noix Koroogu là-bas, bon, on va dire que non, donc, on va se téléporter directement là, pour explorer la plaine de Birna, avec un petit peu au-dessus, là, et puis après, on pourra explorer, ben, le reste qui nous restera, tout simplement, et, euh, voilà, quoi, sachant qu'il faudrait également, peut-être, commencer à faire quelques Kates encore secondaires, etc, bon, on a le temps, quand même, alors, là, on peut avoir, du coup, soit un nouveau réceptacle de cœur, soit un réceptacle d'endurance, parce qu'on repartira un peu sur de l'endurance, et puis après, peut-être, on fera les réceptacles de cœur, mais, voilà, donc, nous, voici, voilà, donc, ici, donc, ça fait plaisir, voilà, je suis sur Switch OLED, je sais pas, ça va vraiment bien le, enfin, est-ce que je vais bien le remarquer, ou quoi que ce soit, honnêtement, j'ai l'impression même de sentir un petit peu cette fluidité, c'est bizarre, hein, mais j'ai l'impression que je ressens un petit peu cette fluidité, et dites-vous que, voilà, D'ailleurs, au cas où, si vous voulez savoir ce que j'ai eu autre pour mon anniversaire, il y a une vidéo que je vous mettrai, peut-être, en, ouais, je la mettrai, je pense, à chaque, euh, dans mon, dans, à partir de, 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 de l'épisode où j'ai reçu mon cadeau d'Aniv, euh, donc, le, à partir de, par exemple, de Fire Emblem Warriors, parce que c'est là où j'ai commencé le premier truc, euh, je mettrai, euh, tout simplement, la vidéo de ce que j'ai reçu, donc, en description, uniquement pour les jeux Switch, j'estime que les jeux, euh, 3D, euh, les jeux, euh, Galaxy, c'est pas utile, enfin, genre, Mario Galaxy, Zelda, TP HD, c'est pas utile, donc, du coup, voilà, par contre, pour les jeux Switch, je mettrai la vidéo, euh, directement, bon, par contre, là, il y a déjà une noix Korogu, c'est déjà très, très bien, ça m'arrange, alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, ah, bah, d'accord, non, mais vraiment, tu me prends vraiment pour un con, toi, voilà, bon, c'était un petit peu logique, quoi, Merci, bah, ça fait plaisir, une petite noix Korogu, avec un chest à côté, oh, what the fuck, ready ? Merci, mais ouvre-le, oh, j'ai juste envie de crever, ah, évidemment, il va sous l'eau, non, mais c'est vraiment une grosse blague, c'est violent, quand même, hein, c'est pas comme dans Terre of the Kingdom, quand tu, euh, le coffre, il apparaît directement sur le truc, rubis violet, cinquante rubis, c'est la violence et l'humidité de votre visage, là, c'est vraiment très brut, t'as même pas le temps de calculer la chose, quoi, bon, par contre, ça serait bien de réussir à aller là-haut, quand même, un minimum, le problème, c'est qu'il faudrait aussi aller là, ouais, en fait, bon, écoutez, on verra, on avisera, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, vous savez quoi, alors, du coup, euh, on a été là-dessus, non, on n'a pas été, on n'a vraiment pas exploré ici, en tout cas, ouais, je suis très content de vous retrouver, du coup, pour cet épisode 271, tout simplement de se let's play, vraiment, moi, j'adore ce jeu, hein, en fait, j'adore ce jeu, sachant que notre prochaine zone, c'est les, euh, gourons, mais avant d'aller chez les gourons, on va aller à quelque part d'autre, enfin, ailleurs, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais on ira ailleurs, avant d'aller chez les gourons, euh, alors, du coup, il y a quoi là-dedans, il y a quoi là-dessus, pourquoi il y a ça, ça, quoi, ça, ok, c'est juste pour, euh, se cacher, pour, au niveau du camp, en fait, de les alphases, bon, honnêtement, euh, je pense qu'on peut tenter de faire un petit géronimo, alors, tu te mets là, voilà, super, bon, bah, tant pis, oh, la fils de pute, oh, mais tu me fais chier, toi, eh, t'es con, toi, je t'ai vu, toi, allez, venez tous, c'est pas, ok, j'ai fait une esquive du futur, les gars, j'ai juré, j'ai fait une esquive du futur, ah, donc, du coup, au fait, tout est parti, là-bas, avec le vent, bon, bah, écoutez, why not, ah, bah, il y en a un autre, attention, non, tu m'as pas vu, et voilà, des flèches électriques, oui, bah, écoutez, on l'a obtenu, on l'a fait, bon, sur ça, on commence vraiment à avoir l'habitude, vraiment, maintenant, les camps, ils nous font plus trop peur, maintenant, c'est même plus le nombre qui nous fait peur, ah, bon, après, on avait la technique de crocacrocacoucas, mais, why not, rubis a rejeté, sans rubis, enfin, t'as rejeté, vous met du baume au cœur, thank you, bon, bah, écoutez, euh, le comportement dark et plain, salut, hydra, sur youtube, bon jeu à toi, enfin, bon, bon visionnage de tes vidéos, une noix corogou, non, d'une feuille, tu m'as trouvé, une noix corogou, cette petite noix, vous allez donner un corogou, ça me peut faire, mille par contre, beaucoup porté et bonheur, non, il n'y a pas eu de décalage, c'est vraiment parce que je connais la phrase par cœur, dites-vous que je suis amétrique, c'est par cette phrase, je crois que si je deviens président, ça sera mon slogan, non, mais vraiment, je vous le dis, ça sera certainement mon nouveau slogan, mon slogan présidentiel, non, mais j'ai juré, oh, le bâtard, vas-y, mais, voilà, merci, non, d'une feuille, tu m'as trouvé, encore au goût, cette petite noix vous a donné un corogou, ça peut faire un mille, par contre, beaucoup porté à bonheur, à la révaillure, à la révaillure, on a fait notre deuxième de l'épisode, si je ne dis pas de connerie, du coup, là, on a, ok, après, il faudra quand même, on va quand même explorer le dessus, pour ça, après, on aura juste à revenir pour compléter, allez, c'est pas mal, ce truc, et genre, t'es réussi, maintenant, hé hé, alors, si on peut aller ici, à mon avis, ce n'est pas pour rien, je pense qu'il y aura peut-être quelque chose ici, alors, je ne sais pas si c'est une noix corogou ou quoi, mais il y aura peut-être quelque chose, euh, à part un gros radimax, normalement, voilà, c'est ça, tac, 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 ok, là, c'est juste une djm nox, en fait, il n'y a pas grand chose, on va tenter de réexplorer un petit peu vers le haut, mais, il n'y a pas grand chose, ah, attendez, vous avez vu ce que j'ai vu, il y a un rocher, il y a un rocher à péter, du coup, ça fait penser à The Rezo's Kingdom, ça mène à des grottes en général, je vous jure, non mais vraiment, il y a quoi là-dedans, oh, ben voilà, on ne s'arrête plus décidément, troisième, je crois, ou quatrième, merci, euh, ouais, d'accord, tac, 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 oh, ok, euh, est-ce que j'ai une, épée, non, pas épée royale, il n'y a pas moyen de, bon, bah, le problème, c'est que je n'ai pas envie qu'ils partent, merci, d'accord, d'accord, voilà, en même temps, je recherche, du coup, pas des autres noix qu'ont rouvues, vers là, vous en doutez, ça, après, on pourra finir, d'explorer, bah, le reste qui n'aurait, euh, reste des choses, vite, tac, alors, du coup, c'est bizarre cet endroit, parce que, ah, bah, voilà, il y a peut-être quelque chose ici, ouais, il y a peut-être quelque chose ici, alors, il y a quoi là-dedans, ok, minerai, bah, je vous dis, peut-être rien un peu plus spécial que la normale, mais bon, même pas, même pas, même pas, euh, ok, donc, ça, on l'a déjà fait, le camp qui était là, je pense que là, honnêtement, euh, ouais, là, on sait bien qu'il y a l'inox, bon, non, il n'y a rien là, ça ne servira à rien, ça ne servira à rien, bon, du coup, bah, écoutez, on va continuer, euh, d'aller là, c'est un endroit très mystérieux, alors, du coup, ah, putain, t'es sérieux, merci, 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 bon, bon, oh, non, non, laissez-moi tranquille, leave me alone, bah, écoutez, on sera proche de la fin de l'exploration de ce truc, hein, je pleure silencio, et je pense que là, c'est bon, ça va, j'en ai besoin, de toute manière, donc, on a la tenue anti-électricité, merci, elle sert vraiment à la tenue anti-électricité, c'est un truc de dingue, hein, ok, on sera proche de la fin de l'exploration de ce truc, donc, on va quand même aller jusqu'au bout, hein, voir si, par hasard, on n'a rien oublié, et puis après, on pourra aller ailleurs, hein, euh, ouais, vous voyez, cette zone, elle était un petit peu bizarre, hein, il y a une encore au goût, là-bas, hé, on a bien fait, on a bien fait, alors, du coup, ça m'est ouf, à gauche, à gauche, ok, là, je me repère, grâce au son, à droite, ou à gauche, ah, là-bas, 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 à gauche, ah, ben voilà, c'est fini, c'est fini, on aura une noix au goût supplémentaire, hein, et ben voilà, parfait, non, tu m'as trouvé, non, encore au goût, ça peut être, non, vous avez donné un corps au goût, ça peut faire mille pas contre, beaucoup, pas très bonheur, à la réveillure, à la réveillure, bon, ben écoutez, hein, ah, là, on en avait trouvé un, déjà, c'est vrai, juste voir au sommet, et ensuite, ben écoutez, s'il n'y a plus rien là, c'est qu'il n'y aura plus rien d'autre, il n'y a rien là, il n'y a vraiment rien, ok, déjà, il y a minerai, mais, ok, alors par contre, je veux juste, topaz, voilà, bon, ben écoutez, les amis, je pense que là, c'est le moment de s'arrêter, je pense qu'on va aller directement là, dans l'épisode prochain, euh, voilà, on va quand même s'y téléporter, mais voilà, au moins c'est fait, comme ça, maintenant, on va explorer, ben ce qui reste un petit peu exploré, vous voyez, un petit peu qu'on a, on a laissé un petit peu de côté, comme ça, en moins, voilà, on va faire ça, merci en tout cas de m'avoir suivi, pour cet épisode du coup, numéro 271, de notre aventure 100% sur The Legendos, Zelda Breath of the Wild Ammon normal, et on se dit, à l'épisode 272, dans lequel, ben, on continuera, comme d'habitude, évidemment, notre petit bonhomme de chemin, allez, d'ici là, ben les amis, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace, et du coup, ben, on va juste s'arrêter devant, la zone où on va devoir se, ben, se explorer dans l'épisode prochain, voilà, je veux juste, ok, non, il n'y a rien, oui, bon, ça c'est bien, ici, au contraire, ça s'est activé maintenant, c'est très très bien, voilà, donc on va pouvoir s'arrêter là, comme ça, pile devant, à mon avis, on a certainement oublié des coffres, ou quoi que ce soit ici, mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra, avec, avec le détecteur, de toute façon, on va l'utiliser, tellement le détecteur, vous allez, vraiment, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, donc, ouais, par contre, c'est où précisément qu'on doit aller, c'est là-bas, c'est le lac malu, là, voilà, donc on doit aller là-bas, donc, voilà, on ira là-bas, on activera Révalie, pour aller là-bas directement.